Hello les gens, c'est Banyatrans77 et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour mettre sur Minecraft le shader mode mais cette fois sans Magic Launcher et là, accrochez vous bien, ça marche même en Minecraft craqué donc il suffit de l'installer avec le Minecraft normal donc si là vous avez un pote qui avait le premier, ce serait mieux qu'il aille chez vous et mettre au moins le mode pass une fois pour installer le Minecraft, le réel quoi et après vous pourrez le faire sur Minecraft SP donc alors pour commencer, les liens sont tous dans la description comme dans mon ancienne vidéo donc le Optifine 1.5.2 voilà, il se télécharge directement, donc je télécharge, voilà et vous allez aussi télécharger le shader mode, ce sera déjà fait après on téléchargera les shader packs donc voilà, là on va le faire sans Magic Launcher donc là j'ai reset mon Minecraft, donc j'ai plus rien donc vous allez dans bibliothèque, applications support, Minecraft, ça vous le savez donc bon voilà, il n'y a plus rien du tout ah oui, et un truc que personne ne fait, mais que personne ne fait dans toutes les vidéos c'est mettre le fichier comme ça en Mediafire c'est à dire par exemple le mettre en ligne comme ça il suffirait juste si jamais vous avez la flemme de le regarder vous pourrez télécharger ça par exemple, je crois que ça ne marche pas sur PC, mais peut-être que si je vais essayer avec un pote, donc en fait vous le téléchargez je vais le mettre en ligne, plus il y aura un pack de textures avec ce sera facefull modifié par moi, j'ai rajouté quelques trucs et comme ça vous aurez juste à le télécharger supprimer votre ancienne, donc si jamais vous avez des saves vous les prenez de là et vous les mettez dans le nouveau et ben voilà, donc comme ça vous n'aurez rien d'autre à faire mais là c'est quand même un tutoriel pour vous montrer comment faire donc bin comme dans tous les modes ici le point jar vous rajoutez point zip l'utilisez vous l'ouvrez voilà, là vous supprimer point zip donc si jamais vous le faites d'une autre façon, c'est à dire dans la souris droite lire les informations et que ici vous rajoutez le point zip sur l'ancien fichier il faudra bien faire attention parce que quand vous le désyprez après ici il n'y aura pas le point jar et c'est hyper important que ce fichier là est le point jar donc là vous avez toutes les classes donc là il faut modifier supprimer immédiatement meta-inf comme sur PC c'est presque la même chose que sur PC enfin je dirais la même chose la nouvelle fenêtre bureau euh non aujourd'hui où est le optifine voilà optifine donc ouvrir le dossier voilà donc il est là le téléchargement d'aujourd'hui donc je l'ouvre voilà toutes les tous les fichiers point classe CTRL A vous les glissez dedans appliquer à tous remplacer voilà voilà maintenant vous testez votre minecraft donc moi bien pour vous montrer que ça marche aussi en minecraft craqué je vais le faire en minecraft craqué donc euh chez vous voilà mon deuxième point donc voilà euh là on a optifine voilà il y a des trucs qui sont rajoutés donc c'est en anglais tiens je vais le mettre en français pour que vous le prenez un peu mieux je tiens à dire aussi qu'il y aura les sous titres en anglais sur la vidéo il y a des anglais qui m'ont demandé de faire ça sur ma première vidéo donc je le mettrai aussi sur la deuxième donc voilà donc ça marche tout tout marche bien le shader mode vous le dézipez et oula hop pardon pardon ici CTRL A bon ça c'est déjà fait et voilà CTRL C CTRL V et puis qu'il y a tous remplacer ce qui est mieux avec Magic Launcher c'est que vous pouvez euh vous pouvez bah mettre plein de modes en même temps sans que ça embrouille les classes bah par contre si vous êtes en craqué ça marchera pas donc voilà maintenant c'est fini le rudoplay alors celui-là c'est le meilleur parce qu'il y a les deux en même temps comme je vous ai déjà dit voilà et là vous le mettez dedans chez shader pack et là attention shader plays shader euh rudoplay shader shuffle let's play donc aucun bug des shaders ils sont bien là et là regardez l'eau magnifique et là je suis bien en version craqué avec les air enfin les air les feuilles ça reflète dans l'eau carrément le plus stylé bon bah voilà ce tuto est fini et bah à jamais bon je déconne bon allez à bientôt pour une nouvelle vidéo ça va au revoir c'est beau c'est là c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501